bonjour à tous et à toutes aujourd'hui ensemble pour une nouvelle création un nouveau recyclage on y va cette tunique longue je la porte plus tout simplement parce que elle est pas pratique néanmoins elle a une très belle broderie venir du bas mesurer la longueur que vous voulez donner pour ma part elle va arriver au genou donc prévoir la longueur jusqu'à la taille et plus 10 cm pour le retour et la pose élastique épingler en partant du bas afin d'éviter le décalage faire la même chose de l'autre côté tracer et couper en ce qui concerne la partie du haut prendre la mesure jusqu'à votre taille et vous allez rajouter 8 cm je marque la taille des deux côtés je rajoute mes 8 cm et je trace et couper mettez cette bande de côté conclusion vous avez le haut et le bas nous avions prévu 10 cm pour le retour et la pose élastique vous allez donc venir et enlever le nombre de boutons qu'il ya sur cette distance vous détachez le bouton de la boucle couper ciseuillet et découdre les petits boutons coudre cette partie qui est ouverte fait en sorte que la couture ne se voit pas ici devant faites la même chose pour la tunique faire un point du zigzag tout autour du bas de la tunique ainsi autour de la jupe on va commencer par la jupe mesure 5 cm à chaque fois et maintenir avec des épingles faites une surpucure de la valeur du pied presseur tout autour de la taille avec un élastique large de deux centimètres prenez le tour de votre taille en serrant bien faites une surpucure parallèle à celle ci tout autour laissez cette ouverture de préférence au milieu d'eau n'oubliez pas de laisser l'ouverture vous devez impérativement prévoir soit un peu plus large que votre élastique afin de pouvoir introduire votre élastique plus facilement mettez un côté sur l'autre sur une valeur de deux centimètres épinglé passer une couture plusieurs fois afin de bien fixer les deux extrémités contrôler bien c'est votre élastique et bien à plat venez fermer cette partie l'astuce pour éviter que l'élastique se retourne piqué au milieu du dos et sur les côtés si vous avez la chance d'avoir gardé votre taille de jeune fille vous pourrez tout simplement venir et coudre et laisser une toute petite ouverture en bas à la main et ça sera parfait mais pour ma part malheureusement j'ai l'élastique et j'ai grossi donc je vais élargir d'ici et je vais rajouter du tissu prenez un morceau du tissu pour ma part je vais faire de la récup je vais utiliser une nappe en dentelle plier votre tissu en deux positionner la jupe et élargir de la quantité que vous désirez ce qui est important c'est le milieu doit être droit fil la mesure d'ici à ici et vous rajoutez 5 cm vous tracez et coupez mettez votre jupe sur l'envers le morceau de de tissu rapporté sur l'envers également partez de la pointe de la taille épinglez mettre votre tissu à cheval sur la jupe de 1 cm épinglez l'autre côté piquer la valeur des pieds de biches tout le long les deux triangles posés faire l'orlée maintenant passons à la tunique pour le bas de la tunique plier 1 cm et laisser une ouverture pour le passage de l'élastique cette fois ci on va mettre un élastique fin couper l'élastique par rapport à votre tour de taille sont trop serrés positionner sur deux centimètres épinglez et piquer en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous